On s'est demandé où la première ministre de l'Alberta prenait ses chiffres pour défendre le projet Trans Mountain. Le projet de Trans Mountain consiste à doubler un pipeline qui relie Edmonton à Burnaby, tout près de Vancouver. Pour défendre le projet, le gouvernement de l'Alberta, mais aussi celui du Canada, disent que la construction de ce pipeline devrait générer 15 000 emplois directs ou indirects dans l'ouest du pays. Ce chiffre de 15 000 emplois est tiré d'une étude du Conference Board du Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude du Conference Board du Canada a été commandée et payée par Trans Mountain. En fait, ce que les dirigeants de Trans Mountain ont dit devant l'Office national de l'énergie, c'est que c'est en moyenne 2500 personnes qui auraient travaillé directement sur la construction du pipeline pendant une période d'environ trois ans. Tout le reste, ce sont des emplois indirects générés par les retombées économiques. Une fois en service, on dit que le pipeline Trans Mountain devrait générer 37 000 emplois sur un horizon de 20 ans. Mais il s'agit presque entièrement d'emplois indirects parce que selon Ressources naturelles Canada, l'exploitation du pipeline Trans Mountain devrait nécessiter tout au plus 440 travailleurs à temps plein.